Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie du cours dédiée à l'administration de sites internet réalisé avec les CMS WordPress, Spip et Drupal. Cette partie est consacrée à la configuration générale du site. Je vais tenter de lister ici l'ensemble des possibilités de configuration d'un site, quel que soit le CMS avec lequel il est construit. Dans un premier temps, les choses les plus importantes, le nom du site, son URL de base et la baseline, qu'on appelle dans un CMS la plupart du temps son slogan. Rappelez-vous que ces informations doivent contenir le nom du règle du site, lui-même soumis aux règles du référencement, ainsi que des mots-clés qui le définissent le plus clairement possible, énoncés dans la baseline. La plupart du temps, on ne touche pas à l'URL du site. Il est défini lors de l'installation du CMS sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. L'administrateur devra ensuite définir quels sont les éléments éditoriaux qu'il devra utiliser. Dans WordPress, ce n'est pas possible en version de base. Il va falloir définir ces custom post types directement dans le thème grâce à la programmation ou les créer par l'intermédiaire d'un plugin tiers. Dans Spip, il existe un nombre assez important d'éléments éditoriaux, articles, brèves, sites, liens, etc., qu'on peut paramétrer individuellement. De plus, on peut définir pour chaque contenu les champs qui peuvent être utilisés. Dans Drupal, comme il a été déjà dit dans le premier film, on peut construire, en plus des éléments de base, pages et articles, autant d'éléments éditoriaux qu'on le désire, grâce à la page, structure, type de contenu. La configuration suivante concerne le format des dates. Lorsque des dates doivent être publiées sur le site, et c'est souvent le cas, il faut paramétrer alors ce format. Notez que dans le cas de Spip, c'est la programmation du squelette qui permet de modifier ce paramètre, alors que dans WordPress et Drupal, cela se configure depuis l'interface du site. Parlons maintenant de la configuration du format des médias. J'entends par là leur taille, leur proportion, notamment pour les images, et parfois, pour des raisons de sécurité notamment, l'endroit où ils sont enregistrés. Par exemple, pour WordPress, il est possible de définir différentes tailles d'images, selon qu'elles soient utilisées en tant que vignettes, d'images de taille moyenne ou de grandes images. Dans Spip, il s'agit moins d'un format d'images qui peut être réglé depuis l'interface privée que du moteur PHP de traitement des images qu'on désire utiliser. Le format d'images est soit programmé directement depuis l'interface, soit depuis l'éditeur de texte, ce qui est le cas de tous les CMS. Par contre, Spip est le seul CMS qui laisse le choix technique du moteur de traitement des images. Le moteur PHP GD2 est préconisé lorsque cela est possible. Les URL explicites sont également un point important pour la configuration. En effet, l'URL favorise le référencement naturel lorsque des mots-clés intéressants y sont attribués. Tous les CMS permettent de réécrire les URL sans spécificité particulière. Enfin, la langue du CMS est une problématique importante qu'il convient de régler. Spip est le seul CMS multilangue nativement. Ceci est dû à une communauté de traducteurs extrêmement active et militante et c'est également le seul CMS à ma connaissance qui donne accès à une interface privée dans des langues minoritaires voire ultra-minoritaires. Enfin, seul Spip apporte des fonctionnalités natives permettant de créer des contenus publics réellement multilingues. Il est toujours possible de programmer directement et simplement soi-même en plusieurs langues des expressions langagières simples comme « en savoir plus », « produits au même prix », etc. WordPress est anglais nativement. Il est donc malin de télécharger WordPress directement en français. Cependant, sa langue native, l'anglais, est également présente dans la configuration du site. On peut également installer d'autres langues permettant à des utilisateurs non francophones ou anglophones de retrouver l'interface privée de leur WordPress dans leur langue natale. Pour ce qui concerne un site public multilangue, l'ajout d'un plugin est indispensable. Drupal est exactement dans la même situation que WordPress et les langues s'installent grâce à des fichiers complémentaires. Ce sont des fichiers avec, pour extension MO, fichiers compilés à partir de fichiers .PO éditables à l'aide du logiciel POEdit. Les menus peuvent être configurés simplement, notamment dans Drupal et WordPress. Ils sont considérés comme des modules. Les interfaces très simples permettent de définir très précisément pour chaque item de menu la page vers laquelle ils dirigent les visiteurs et de paramétrer l'ordre de ces items. Il est possible de créer plusieurs menus qu'on peut placer à différents endroits du site. Les menus sont donc des structures qu'on crée et qu'on peut placer dans les endroits qu'on désire. Dans Spip, la situation est simple. Il n'y a pas de fonctionnalité de menu en basique. Cependant, un plugin a été programmé permettant d'avoir exactement la même fonctionnalité que celle des deux autres CMS. Le contrôle de l'aspect public du site est permis par l'abjonction d'un thème ou d'un squelette. Cette responsabilité n'est normalement pas du fait d'un administrateur. Dans les CMS, il existe cependant toujours une interface permettant de configurer l'aspect du site public avec plus ou moins de détails en fonction du thème installé, voire même de programmer directement le thème. A nouveau, Spip, considérant que ce travail de WebMess ne devrait pas faire partie de l'interface d'administration, n'importe pas de fonctionnalités particulières. Mise à part quelques squelettes distribués gratuitement comme Sarkaspip ou le kit CMRS par exemple, c'est donc uniquement par un travail de programmation qu'on peut améliorer un squelette prédéfini. Ceci est la fin de cette brève présentation des différentes tâches de l'administration avec ces trois CMS. Celles-ci existent toujours. Que le CMS soit gratuit ou payant, simple ou complexe. Bien sûr, des fonctionnalités, par exemple de multi-sites, peuvent être ajoutées. C'est le cas notamment pour Spip et Drupal, même si WordPress fait des progrès en ce sens actuellement. D'autres fonctionnalités natives peuvent bien sûr exister. Mais l'administration des sites reste infoyadée au minimum par ces quatre tâches simples. Je vous remercie de votre attention. ... ...